Bonjour, ici nous nous proposons d'étudier les ondes gravitocapillaires en eau profonde. Les ondes gravitocapillaires sont les ondes à la surface d'eau, par exemple lorsque vous jetez un caillou sur une rivière, vous avez la formation des ondes au niveau de la surface d'eau, et donc la nature de ces ondes, ce sont des ondes gravitocapillaires. Le nom gravitocapillaire signifie qu'il y a une compétition entre la force gravitationnelle et la capillarité, et donc on va essayer d'étudier deux régimes, et de savoir quand est-ce que la capillarité domine sur la gravitation, et vice-versa. Alors première chose, pour modéliser l'étude, on va faire une petite étude rapide, une étude théorique, et après on va passer à la partie expérimentale. Donc ici j'ai modélisé le problème en deux dimensions, donc je repère l'élévation de l'eau par Z, et en abscisse on a X, donc c'est la surface. Alors le niveau de l'eau ici c'est H, et donc l'amplitude des oscillations est donnée par Z0X. Donc on va supposer que les amplitudes sont très faibles, et donc là lorsqu'il y a l'onde qui se déplace, donc on va supposer qu'au niveau de la paroi, donc voilà, au fond, la vitesse tangentielle est égale à la vitesse du fluide, de l'écoulement, et la vitesse normale est égale à zéro. Donc ça c'est une continuité simple. Au niveau de la surface, on va supposer que la vitesse normale est égale à la vitesse, donc à la vibration de Z, donc la variation de Z en fonction du temps, en Z est égale à H. Alors, donc ici l'écoulement est supposé parfait, et rotationnel. Bien sûr je vais expliquer pourquoi il est instationnaire, parce qu'il y a la dépendance de Z, la dépendance temporelle de Z, on va voir aussi que le potentiel est aussi une fonction du temps. Alors, on a un écoulement irrotationnel, donc ça veut dire que le rotationnel de V est égale à zéro, donc on peut introduire un potentiel phi, qui dépend des coordonnées spatiales et du temps, et donc à partir des équations de l'air et l'incompressivité de fluide, on peut trouver l'équation de la place. Donc l'amplitude, comme j'ai dit, est très faible, donc on peut supposer que la vitesse de déplacement est quasiment nulle, ce qui va nous permettre, lorsqu'on applique Bernoulli sur une ligne de courant, donc de trouver cette équation. Donc ça veut dire que ce terme-là, il est constant. Alors, pour trouver le champ de pression au niveau de la surface, on va utiliser la loi de la place, donc la tension superficielle. Donc la loi de la place qui ressemble à la loi de Jura, lorsque vous prenez, par exemple, une fiole jaugée, donc vous mettez de l'eau, vous avez la formation d'un menisque. En fait, ce menisque, on peut l'expliquer par la loi de Jura, en prenant par exemple ici la pression atmosphérique, ici la pression au niveau de la surface, et donc il y a une relation entre la pression atmosphérique et la pression en surface, qui est donnée par 2 gamma sur le rayon de courbure. La gamma, c'est la tension superficielle. Donc on va faire exactement la même chose ici. Et le rayon de courbure, ça sera la deuxième, donc la dérivée seconde de la fonction Z en fonction de X. Et on a un signe moins parce que la courbure est convexe. Et donc on trouve la pression en fonction de la pression atmosphérique. Donc P moins P0 est égal à moins gamma, tension superficielle fois la dérivée seconde de Z0 par appareil. Et donc, en rassemblant toutes ces propriétés, on peut trouver cette équation. Donc c'est une équation de propagation. Donc on voit que ce terme là, si on néglige ce terme, on retrouve une équation de diffusion. Donc c'est une équation qui est très compliquée à résoudre, mais on va proposer une solution harmonique de ce type là. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails théoriques, mais voilà, je vous propose de regarder ça dans le livre, vous allez trouver ça dans des livres d'hydrodynamique niveau licence master. Le plus important ici, c'est donc lorsqu'on propose cette solution, elle injecte dans l'équation, on trouve une relation de dispersion. Donc les ondes gravitocapillaires, c'est des ondes qui sont dispersives. Et cela va nous permettre de définir une longueur de capillarité, donc par une étude dimensionnelle. On trouve ça. Alors, en calculant la vitesse de phase, la vitesse à laquelle ces ondes se déplacent, la vitesse de phase, c'est la pulsation par le vecteur d'onde. Et donc on trouve cette expression qui est un peu compliquée. Donc c'est pour cela qu'on va essayer de la linéariser. Donc on va supposer deux régimes. Donc les deux régimes qu'on a ici, donc il y a des régimes qu'on appelle les ondes de gravité. Donc c'est les régimes peu profondes ici, pardon. Donc peu profondes. Et donc c'est lorsque k fois h, donc h, c'est la longueur, donc c'est la profondeur. Lorsqu'il est supérieur à 1, donc on peut approximer la tangente hyperbolique, donc qui est égale à peu près 1. Et cela, ça va nous permettre de linéariser cette expression. Alors ici, dans cette étude expérimentale, nous allons étudier en fait les ondes capillaires. Donc on va se mettre en régime de profonde. et le régime de profonde, c'est lorsqu'on a le cas h, donc très faible. Et donc en linéarisant le tangente, on trouve que le tangente x est égal à x. Donc nous allons se mettre en régime de profonde. Donc le régime de profonde, c'est lorsque la longueur d'onde, donc la longueur d'onde, c'est bien sûr la distance entre deux crêtes, lorsqu'il est très inférieur devant la longueur capillaire. Bien sûr, la longueur capillelle, j'ai déjà donné sa valeur. Donc dans ce régime, c'est la capillarité qui domine. Donc je vais vous faire un petit rappel. Donc par exemple, si vous prenez une surface, une surface horizontale, et vous mettez par exemple une goutte d'eau, en fait vous allez voir que, dépendant de la densité, la densité de la goutte, ou la masse volumique, et de sa capillarité, en fait vous allez avoir soit des gouttes qui sont scériques, ou des gouttes étalées, cela dépend de cette compétition entre la gravité et la capillarité. Donc ici on voit que la capillarité a tendance de minimiser la surface de la goutte, donc c'est pour ça qu'on a une goutte qui est scérique, et dans ce cas-là, on a une goutte qui est étalée, donc la gravitation a tendance de tirer le centre de gravité vers le bas, donc c'est pour ça qu'il y a une goutte étalée. Alors nous, pour avoir des ondes très bien, des ondes qu'on peut bien visualiser, donc on va se mettre dans le régime capillaire, en régime de profonde, pour voir ces oscillations. Donc lorsqu'on se met dans ce régime, donc la vitesse de l'onde, qu'on peut, donc on va supposer que KH est très très inférieur devant A, donc tangent de KH, c'est KH, et donc ce théorème devient KH, et donc on trouve finalement que C, c'est à peu près racine de G, K, L, C, où on peut aussi écrire en fonction de ω et K, donc ω² sur K, à peu près est égal à G, K², L, C. Alors le but de cette expérience, en fait c'est de tracer, donc on va essayer de tracer ω² sur K, en fonction de K², et normalement on est censé trouver une droite dans la pente, c'est ce terme G, L, C. Alors donc pour faire cette mesure, donc pour essayer de tracer ω² sur K, en fonction de K², on va utiliser une cuve à ondes. Donc la cuve à ondes est la suivante, donc ici on a, donc on a un plateau qui est rempli d'eau, ici on a une lampe stroboscopique, donc vous pouvez la voir, donc là c'est une lampe qui clignote à une certaine fréquence, donc la fréquence elle est affichée ici. Donc ici on est à 25 Hz, donc 25 lignotages par seconde. Alors ici on travaille dans le régime des ondes capillaires, donc les ondes profondes, puisque l'épaisseur en fait de l'eau que j'ai utilisée ici est de l'ordre de 1 cm, 1,2 cm. La capillarité est un phénomène qui est très sensible aux impuretés, donc il ne faut pas hésiter de nettoyer la cuve préalablement. Donc pour créer les ondes à la surface d'eau, on a utilisé un vibreur de MELD, donc on a un pot vibreur, donc ici on a une tige excitatrice, donc qui va taper dans la surface d'eau, et donc ça va créer des ondes sur la surface d'eau, on peut les voir ici. Alors pour mesurer la longueur, bien sûr qu'on ne va pas le faire ici, parce que là on ne voit quasiment rien. Donc là on va, il y a un miroir qui est incliné de 45 degrés, et donc là lorsqu'on a un rayon qui arrive normalement sur la surface, donc on a la lumière qui va continuer son chemin, et après, donc là, il va taper dans le miroir, et la lumière va ressortir horizontalement, d'après les lois de Descartes, et donc on va voir l'image de la surface d'eau dans cet écran. Bien sûr qu'il faut poser un objet dont on connaît la dimension, pour vérifier l'agrandissement, parce que parfois on peut avoir un agrandissement qui est une taille plus différente, donc une taille ici de l'objet qui est différente, parce que l'agrandissement est grand. Mais de préférence, il faut faire ça à la fin de l'expérience, pour ne pas polluer la solution. Alors le pot vibra, il est relié à un GBF, donc par exemple ici, je suis à 20 Hz, ici, donc je suis à 25, donc normalement, si je me mets à 20, donc l'image a l'air figé, c'est normal, parce que c'est l'effet stroboscopique, et donc là, on va pouvoir mesurer la longueur d'onde. Bien sûr, ici, on n'a pas des ondes planes, c'est normal, parce qu'en fait, on a des problèmes, donc il y a des lignes qui sont un petit peu courbées, on a des effets de diagonale, ça c'est lié aux réflexions multiples, parce qu'en fait, il y a les ondes qui vont se réfléchir sur les parois, donc sur les bords de la cuve, et donc ça va créer des ondes stationnaires. En fait, à la première approximation, on peut mesurer la longueur d'onde. Alors, la mesure de la longueur d'onde va nous permettre de remonter au vecteur d'onde K, puisque K c'est 1 sur lambda, et donc pour avoir une grande précision, on va mesurer plusieurs longueurs d'onde, on peut mesurer ici, par exemple, 10 ou 5, par exemple, et après on divise par 5, pour avoir plus d'incertitudes, parce qu'ici l'incertitude, il est divisé par racine de n, et donc on a une mesure plus précise. Donc voici. Alors on va commencer par mesurer, on va utiliser une règle. Par exemple, ici on est à 25 Hz, donc ça veut dire que ω est égal à 2π x 25 Hz, pour mesurer les longueurs d'onde. Alors en fait, normalement, l'image, donc on voit en fait que la fréquence, parce que la fréquence en fait de l'œil, donc l'image captée par seconde, c'est à peu près 25 images par seconde, donc ça correspond à ce 25. Donc moi je vois l'image figée, mais en fait au téléphone, on voit que c'est pas du tout le cas, parce que le temps de réponse, ou le temps de capteur, en fait, l'appareil photo, il a une fréquence de différente de celle de l'œil, donc c'est pour ça qu'on voit en fait ce noir en fait qui passe en diagonale. Alors, donc pour 25 Hz, donc on mesure à l'aide d'une règle, par exemple une dizaine, donc 10 λ, et on doit vraiment faire attention parce que le λ ça correspond à soit le début d'une frange noire et la fin d'une frange, ou le début d'une autre frange noire, donc il faut, donc si on commence par le début d'une frange noire, donc il faut finir avec le début d'une autre frange noire, donc là si je prends 10 λ, donc par exemple pour 25 Hz, j'ai 9 λ, qui correspond à une longueur de 15,5 cm, et donc je varie la fréquence, donc par exemple je vais mettre à 30, et je mesure la longueur correspondante, et ainsi de suite, jusqu'à, donc jusqu'à voir quelques, par exemple 10 points, et comme ça je trace ma courte pour vérifier, pour vérifier le modèle théorique. Alors il y a quelque chose d'important, j'ai oublié de le préciser en fait, en ce qui concerne les incertitudes, donc pour la mesure que j'ai prise à l'aide d'une règle, donc on va prendre une incertitude de, donc on va dire de 2 mm, ou 1 mm, pour la fréquence. Donc ici, je vais regarder la notice de cette cuve, pour voir en fait, la lume stroboscopique, en fait, est-ce qu'il y a une incertitude sur la mesure qui est affichée, parce que là par exemple, là on est à 60 Hz, mais lorsque je relis ça au GBF, donc j'ai 60,5, donc on peut dire qu'on a une incertitude de 0,5 Hz, sinon on peut utiliser un fréquence-mètre, pour avoir une incertitude plus grande, donc pour avoir une fréquence plus précise. Donc on va essayer d'utiliser un strobo, un fréquence-mètre, donc pour avoir une incertitude sur la fréquence, donc j'ai relayé le stroboscope, avec un fréquence-mètre, donc là ici, le fréquence-mètre est une affiche 38 Hz, ici on a 38, mais on voit ici, on a une précision plus grande, donc on a une précision très très grande sur la fréquence, une précision qui est très très bien, bon je veux dire qui est grande, voilà, donc on peut estimer une incertitude sur la fréquence de, donc 38, plus ou moins 0,005 Hz, du coup pour cela, il faut refaire toute l'expérience, donc ici j'ai fait l'expérience avec 5 fréquences, donc 25, 30, 40, 50 et 60, c'est vrai que je n'ai pas respecté l'ordre, mais en fait les 50 et 25, en fait je l'ai refait à la fin, ici j'ai les longueurs d'onde correspondantes, donc j'ai prévu 8 lambda, pour qu'après je divise par 8, pour avoir une grande suivante précision, 1. Sous-titrage FR ?